Voilà, je vous ai récupéré. Je vous ai compris. C'est comme vous voulez. Allez. Revoilà. Tout est de retour. Ne cédez pas à la panique. Tu l'as fini ou pas, la carrière pour Jekars ? Non ! Non, je n'ai pas fini, Project Jekars. Alors, mesdames et messieurs, après ce moment de perturbation, nous allons vous demander de rejoindre vos sièges et de bien vouloir attacher vos ceintures. Une seconde zone de perturbation pourrait, d'ici un instant à l'autre, frapper l'appareil. Florentin, tentative numéro 3. Oui, je t'entends. La technologie a son paroxysme. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Oh, ça va. Quelques soucis techniques, mais ça devrait aller. On pourrait s'en sortir. Je vois ça. Je n'ai pas mon pseudo 6x4, mais je pense que je suis qui ? Alors, ça c'est dramatique, parce que quand quelqu'un me dit « Tu sais qui c'est ? Qui je suis ? » J'ai tellement de gens qui viennent me dire « Ah, mais je suis machin, tu sais, le... » Je fais « Oui, oui ! » Donne-moi ton pseudo, ça va sûrement me revenir. Bah, c'est Temano. Oh, merde ! Mais tu sais que... J'ai jamais vu ton prénom. Donc, pour moi, Temano, ça a toujours été Temano. Bah, si tu fais 2, 2, 3 ans, on en a pas discuté. Roh, je suis du viol... Mais tu sais que j'ai tellement de gens qui viennent me voir en disant... Non, je suis... Donc, la modération a réussi à percer, finalement, sans pseudo. Donc, je ne savais même pas. Tu as plus de chance. Non, mais c'est... C'est toujours bien. Alors, voilà, on va mettre le son comme ça, l'audience. L'audience, t'entends ? Normalement. Je ne sais pas si on m'entend bien, parce que c'est un micro... Non, toi, ça va, ça va. Normalement, c'est... Je vais attendre que le chat nous... Nous confirme qu'on t'entend. Mais on dit qu'on t'entend pas. Et en effet, moi, sur le retour de... C'est catastrophique, ce... Les moyens du streaming sont dans un état, mais alors... Alors, attends. C'est un peu mieux. Ouais, normalement, oui. Tu as l'habitude, toi, de regarder les chats, le chat. Bon, finalement, on finit par se parler. Bah oui, finalement. Mais par contre, ce qui est chiant, c'est que là, j'ai le volume à fond et personne ne t'entend pas, quoi. Enfin, personne ne t'entend pas. Enfin, mais... Grande phrase. Personne ne t'entend, plutôt. Il est muet. Mais il est muet, les enfants. Moi, je l'entends. À moins que je dis suite avec quelqu'un avec des voix doubles, mais... Comment c'est possible que le son... Bon, ouais, peut-être. Non, pour l'instant, au niveau du son, ça sort bien par mon casque et je prends bien le casque, le PC, donc... Alors, attendez. C'est formidable. C'est d'un professionnalisme. Ça va, on discute. Alors. Normalement, c'est bon. Si tu veux bien discuter, parler. Eh ben non. Ah, formidable. En plus, je ne peux même pas t'aider. Ça, c'est le souci. Apprendre le streaming en trois leçons. Alors. Bon. Normalement, là... Si le bon Dieu veut bien, on t'entend. Ouais, ben... Moi, depuis tantôt, j'entends. C'est déjà quelque chose de bien, mais... Ça, ça va. Ah, c'est formidable, vraiment. Eh, j'ai... Je viens de mettre le son du live et je m'entends, donc... Ah, voilà, donc... On sent les moyens du bord. Mais oui, mais écoutez, moi, je ne suis pas... Je ne vis pas des dons et de l'argent des abonnés, moi. Rendez-vous compte, hein. Non, ben, visiblement... Alors, est-ce qu'on t'entend ? Ça sent... C'est catastrophique. Parce que, bon, si je fais une libre-antenne où tu ne t'entends pas, c'est quand même dommage. Ouais, oui, c'est... C'est délicat. Ça, c'est formidable. Il va y avoir de la coupure au montage. Ça va être dantesque. On l'entend, mais pas super fort. Ah, ben, on va augmenter. Voilà. Là, on doit entendre ta voix. Normalement, alors là, on va essayer de discuter. On l'entend, on l'entend, on l'entend. On peut y aller. Merci. Et normalement, là, voilà, je vais baisser, moi, mon son. Et normalement, voilà. Là, vous devriez... Voilà. Nous entendre. Bon. Bonjour, comment ça va ? Ça va, et toi ? Ah, là, un petit peu chaud. Alors, oui, c'est un t-shirt qui est racine. Vous demandez sur le chat, évidemment. Désolé si je renifle quelquefois ou quoi, mais... Ah, mais pas de problème. C'est comme chez toi. Ouais, ben, en fait, je t'ai ajouté, comme je te l'ai déjà dit, mais le chat n'a pas entendu. Je t'ai ajouté sans vouloir vraiment passer, en fait, parce que j'ai pas vraiment un sujet précis à aborder. Ça fait toujours plaisir de passer comme ça. Je prendrai pas trop ton temps non plus. Ben non, mais tu ne prends pas mon temps. Tu te dévoues gentiment pour... Tu te dévoues gentiment chaque soir quand je fais un stream pour venir m'aider, donc c'est quand même le minimum que je te mène, au moins. Ça fait un plaisir pour moi, c'est pas une corvée. Ben, c'est partagé pour une fois qu'on peut discuter. Ben oui, c'est sûr, ça fait plaisir. Surtout que moi, je pense que tu l'as déjà vu, niveau sport auto, c'est pas non plus ma tasse de thé, parce qu'en fait, quand j'étais plus petit, comme tous les gamins, on aime tous les voitures, les Formule 1, tout ça. Et puis, il y a eu un certain dégoût. Je pense que ça vient de la Formule 1, ce qui n'est plus comme avant et qui ne sera plus jamais comme avant. Et en fait, j'ai carrément lâché. J'ai commencé à jouer au football, tout ça. Il n'y avait plus que le football. Et en fait, c'est surtout depuis l'année passée, parce que je raconte un peu ma vie, mais voilà. J'ai été faire un stage justement au circuit de spa. Oui. Comme je suis en carrosserie, stage en matériaux composites, où on apprend à travailler avec carbone, tout ça. Et donc, être sur le circuit, voir les voitures, aller dans les stands, tout ça, ça m'a... J'ai l'impression que j'avais 7 ans. Et après, j'ai commencé à racheter des jeux de voitures, à tomber sur YouTube, sur ta chaîne. Et depuis, je ne fais plus que ça quasiment. Ça passe quasiment avant le foot même. Ah bon, à ce point-là ? Oui. Même avant les 24 heures de spa, je ne regardais même plus. Maintenant, pour te dire, cette année, je n'ai pas dormi. J'ai regardé les 24 heures. C'est génial. Pareil pour... Oui, franchement, c'est génial. Et franchement, ce n'est pas pour trop te lancer de pleurs. Mais c'est grâce à toi, parce que j'ai appris tellement de choses. Il va me faire pleurer. Je ne savais pas. Non, mais voilà, franchement, j'apprends encore tous les jours. Et moi, je suis souvent là, j'écoute, j'écoute, parce que j'ai toujours peur de dire une connerie. Ça va, j'ai quand même des certaines connaissances, on va dire. Mais avec tous les championnats, tout ça, c'est quand même un peu compliqué. Contrairement à d'autres, en effet, qui sont également sur ce chat, qu'on ne citera pas. Non, mais voilà, mais c'est vrai que c'est cool d'avoir cette démarche. Moi, j'ai pu... Ne fuis qu'à toi de donner envie de t'intéresser à ce monde-là qui est ma passion. En plus, tu m'as fait découvrir des jeux. Comme moi, je suis un joueur PlayStation, je ne suis pas un joueur PC. J'ai juste un ordi portable normal qui ne peut pas supporter des jeux. Mais tu m'as fait découvrir des jeux que je ne connaissais vraiment pas. Je ne sais pas comment ça se fait que je ne les connaissais pas. mais voilà, GTR 2, R-Factor, mais ça tourne. Et voilà, je peux installer des modes et jouer à ça. Avec une bonne vieille manette PS3 et un logiciel pour faire tourner, pour te dire... Ça fait le boulot. Ça fait le boulot, je prends du plaisir. Je n'ai pas de volant, voilà. Ce n'est pas grave. Tu sais, moi, j'ai joué pendant des années au clavier. J'ai joué à GTR 2 et au clavier sans souci. Donc, moi, je ne juge pas ceux qui disent « Ouais, moi, je suis PC, je suis console, je suis manette. » Ah ouais, moi non plus. Moi, si j'avais l'argent pour m'acheter un PC, ils seraient déjà là à côté de moi. Voilà, j'y jouerais. Mais j'ai d'autres priorités, on va dire. Comme nous tous. Ouais, voilà, chacun. Voilà. Et j'étais surtout, en fait, plus jeune, enfin, fan de rallye, plus le circuit, en fait, on va dire. Tiens, sans être trop indiscret, quel âge as-tu quand j'étais jeune, pour que je resitue un petit peu ? Moi, je vais avoir 20 ans. Ok, donc le rallye d'IA, c'était les premières WRC, les 206 ? Ouais, voilà, voilà. C'est surtout le petit rallye près de chez moi, j'y arrive souvent. Et ouais, enfin, les débuts, enfin, peut-être pas les débuts non plus. Ouais, si, les débuts de Sébastien Lowe. Ah ouais ? T'es de quel coin, tiens ? Parce que j'oublie toujours. Moi, je suis Andenne, je ne sais pas si tu connais. Bah ouais, hein ! Région d'Amiraz. Bah ouais, c'est qu'on connaît bien Andenne, chez nous. Ah ouais, moi, j'ai des frites. Ah ouais, bah oui, sur le chat. Ouais, voilà, parce qu'on est déjà en train de parler de gouff. Et attention, parce que... Moi, je suis obligé de faire ton boulot. Parce que là... Ah ouais, ouais, je ne l'ai plus du tout. Non, j'ai du time-out quelqu'un, parce que j'ai deux modérateurs, un en libre-antenne et un sur le chat, il n'y en a pas un qui bouge. Ils sont là, ouais, vas-y, mangent des frites, c'est rigolo et tout. Moi, je suis là, mais mec, il y en a un qui spam depuis tout à l'heure, faites quelque chose, s'il vous plaît. Oh, mais qui s'amuse. Ouais, mais c'est pas ton chat qui s'amuse. Non, non, mais... Mais en tout cas, il est là, il fait de la figuration, il parle tout le temps, mais il ne vire jamais, lui. Ouais, non, ça, c'est vrai. Et puis, quand on l'invite en libre-antenne, il ne répond pas. Il se complète bien. Lui, il répond aux questions. Moi, je vire les gens qui font un peu les cons. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, on ne se connaît pas du tout. On ne s'est jamais vus. Et je vous ai... Jamais. Je vous ai en fait simplement ajouté Modo parce que je me dis, bon, il y aura 20 personnes qui vont regarder, 10, 15 personnes qui vont regarder les lives. Ça va, quoi. S'il y en a un qui fait le con, je l'enlève, c'est tout. Là, on est à 100 personnes maintenant qui regardent, ce qui est déjà génial. Et pour un petit indépendant comme moi, quand je vois qu'on fait 250 avec un championnat Forza, voilà, ça me touche. Alors qu'on est en train d'une pluie de bière sur le chat avec... Ah, tu dois goûter ça et tout, c'est très drôle. Mais c'est bien aussi de vous avoir un peu, on va dire, en dehors de l'ombre parce que vous me permettez aussi, moi, de fonctionner et de... Voilà, c'est cool. Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pour l'instant, on va dire, que des Modos, mais sans les Modos, le chat serait une jungle incroyable. Il y a déjà des animaux terribles dedans. Ça dépend les soirs. Il y a des soirs, je n'ai vraiment rien à faire à part lire. Et c'est vrai qu'il y a des soirs, on dirait un petit peu des plus jeunes, on va dire, qui viennent un petit peu... Ça dépend du sujet, oui. Mais, ouais, voilà, ça se croise bien. Je me rappelle encore du jour où tu m'as ajouté, Modérateur, ça date de cet été. Tu avais fait un live, un très long live, d'ailleurs, on me semble. Tu avais joué un autre rallye et puis, c'était... Oui. Tu avais encore ton T-500. Oui, oui. Qui avait surchauffé. C'était le live de la canicule. Il faisait 45 degrés dans ma chambre, rendez-vous compte. Ouais, moi, c'était pareil. J'avais mon ventilo, je n'en pouvais plus. Mais moi, je ne pouvais pas mettre le ventilo avec le micro, sinon ça faisait... Ça aurait été très agréable. Et tu n'avais pas encore de modérateur à cette époque-là et tu m'as mis comme ça. Et puis, voilà. Parce que tu m'as dit « Mais moi, Modo, je vais te montrer comment ça marche. » Je fais « Ok, d'accord. » J'ai limite demandé ça comme un kikou, on va dire. Ben voilà, finalement, je ne regrette pas. De toute façon, si ça n'avait pas été... Moi, je ne serais plus là. Et puis, tu as vu aussi que dans la liste, il y a des gens qui sont venus et qui sont repartis aussi vite. Je ne sais pas si tu as fait attention. C'est vrai qu'une fois, on était 5-6. Je me suis dit « Oh là là, je vais pas passer ici, moi. » Parce que j'avais loupé un ou deux là. Je reviens, je vois tout ça. Je fais « Oh là là là. » Non, mais... En fait, il y a toujours que Ryko et moi, j'ai l'impression. Oui, mais vous faites un bon boulot, si je puis dire. Bon, une fois que je passerai du côté de Namur, on ira se boire une bière, s'il faut. Oui, mais je vais essayer d'aller au 24h de spa et on contactera sur Twitter ou quoi que ce soit pour essayer de se rejoindre et se boire un bière ou quoi. Pas de soucis, pas de soucis. Avec plaisir, ça fait du bien de rencontrer les vrais gens une fois. Oui. Normalement, je devrais y aller cette année parce que j'ai toujours envie d'y aller pour te dire que jamais, jamais, jamais. C'est pas grave. C'est pas qu'une seule fois. C'était l'année passée en stage. D'ailleurs, j'y retourne au mois de mars. Mais voir une course, vraiment, jamais. Ah, bah écoute, tu vas voir, c'est une expérience incroyable. Oui, j'imagine que ça doit être magique. C'est un peu comme le foot à la télé. En vrai, c'est pas grave. Ah, mais moi, j'ai été voir un match de foot en Espagne, même si c'était que de la Division 2. Crois-moi que c'est pas maligne Morlan, oui. Non, non, c'est pas bon. Moi, je pense que t'avais vu l'autre fois, je t'avais dit que j'étais abonné au Standard de Liège. Oui, oui, c'est juste. Mais pas de soucis. Des Ultras. D'ailleurs, tu ne voulais pas dire avec qui tu tenais ? Oui, chez moi, il y en a un qui est chez les Maufs et un qui est chez les Rouches. Tu vois ? Entre mon père et moi. Mais bon, ça m'a valu quasiment d'être foutu dehors à 18 ans. Mais non, j'exagère, bien sûr que non. Papa, je tais. En plus, il regarde, j'imagine. Enfin non, il regarde. Mais je veux dire, non. J'ai peur de le voir débarquer en fait en criant Standard de Liège ou autre chose. Enfin bon. Bref, on va passer là-dessus. Mais oui, il y a... Oui, on va dire qu'il y a un malaise à la maison depuis de nombreuses années entre... Voilà. Mais bon, on ne va pas parler trop football parce que... C'est ça parce que je regarde le live et je regarde ta webcam mais j'ai l'impression que tu me parlais en même temps alors qu'en fait, il y a un décalage d'une minute donc il faudrait que j'arrête de regarder. Et alors je vais mettre à danser et tu me verras quand tu me verras danser tu verras combien compte ton décalage. Voilà. Et tu pourras me dire combien de minutes tu as eu de décalage. Ouais, si je ne veux pas me mettre à compter à cette heure-ci non plus. Trop tard, elle dit c'est bon quasiment vendredi soir il ne faut pas exagérer. Ouais, on a quelque chose à foutre. Mais écoute... Non, mais voilà je ne vais pas t'ennuyer plus longtemps je vais laisser... Mais tu ne m'ennuies pas merci à toi pour ton travail. C'est bien, on se jette des fleurs c'est formidable on s'aime c'est Dallas. C'est formidable. Non mais comme tu vois j'essaie d'être là le plus souvent possible souvent quand je ne suis pas là c'est le vendredi soir ou quoi quand je ne suis pas chez moi mais quand je suis là j'essaie toujours d'être présent. Bah c'est cool. Merci à toi. Voilà. Merci pour ta... Merci pour ta présence et ton aide. A bientôt j'espère. pour ton contenu et continue. Continue tout simplement. On est parti pour que ça continue. Ah bien, très bien alors. Allez, bonne soirée. Merci à toi. Bonne soirée. Salut. Et donc Témano qui retourne dans l'enfer du tchat évidemment. Bon, il est 22h20. On va prendre une dernière personne. On va prendre une dernière personne. On va essayer de ne pas la faire trop longue. Alors, comme à chaque fois quand je fais une libre-entête la dernière personne elle doit m'appeler. C'est le premier qui m'appelle je décroche. C'est tout simple. Donc à vos claviers messieurs dames. Témano effectivement très bel accent. Mais voilà. Le premier qui m'appelle je décroche. Et ce sera le dernier de ce soir. Après on partira. Préparez vos jeux. On va partir sur Assetto Corsa. Après on va faire du multi sur Assetto. Donc voilà. Ah. Oh. Pluie de messages. Lulu d'eau. Salut. Salut. Ah là là. Évidemment maintenant je suis spammé de partout. J'aurais jamais dû dire ça. Bonsoir. Je vais essayer de monter un petit peu le son qui est le tien. Je t'entends de très très loin par contre. Si tu peux rapprocher peut-être un petit peu le micro de ta... Alors là est-ce que tu m'entends bien ? Non mais on va faire avec. Moi je t'entends. Ça va. C'est les viewers. C'est pour ça que j'ai... J'ai essayé de parler un peu plus fort alors. Oui. À moins que tu réveilles ta famille ou quoi donc. Non non. Je suis seul. Ah ça va. Donc tu peux gueuler. Il n'y a pas de problème. Voilà. Pas de problème. Bah écoute. Ça me fait super plaisir de t'avoir déjà. Bah moi aussi. On va voir de quoi nous allons discuter. Si tu commences à parler je t'ai dit de l'élevage des poudres dans le Cantal ça va être un peu plus chiant mais... Oui. Bah non on va pas parler de ça mais on va plutôt parler du Mans. Ah. Voilà. Moi j'habite le Mans. Je fais les 24 heures depuis 1986. D'accord. Tu as donc 14 ans ? Non non. J'en ai 35. Ok. Donc voilà. Et puis je voudrais savoir si tu comptais venir au Mans cette année. Et voilà quoi. pour faire une petite rencontre et puis discuter du Mans l'IRL. Ouais. Et voilà. Il est possible. Alors c'est emmerdant parce que j'aimerais vous dire des choses que je ne peux pas. Malheureusement. Mais voilà. Alors le prochain qui écrit Standard de Liège avec un T sera banni à vie sur le chat. Voilà. C'était le petit message pour ceux qui posent des questions. Il est possible que je sois présent au Mans. Malheureusement ça dépend de pas mal de paramètres. Pas financiers. Tout va bien. Rassurez-vous. Je nage dans des piscines d'argent d'abonnés. Donc ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Non. Sincèrement. Il est possible. Il y a même 90% de chance que je sois au Mans cette année. Mais voilà. J'ai besoin d'attendre le feu vert pour quelque chose d'important. Et une fois que j'ai ce feu vert de la part de quelqu'un je pourrais dire je viens au Mans ou pas. Donc je vais vous demander d'encore être patient peut-être jusqu'à j'espère qu'à le mois d'avril avril mai je pourrais déjà vous en dire plus. Déjà vous confirmer ma venue. Après moi je vais de temps en temps du côté je ne sais pas si tu connais je ne sais pas de quelle région tu es pour les nordistes je vais souvent du côté des circuits du nord du côté de l'île par exemple Croix-en-Terre-Noix j'y passe de temps en temps quelques jours avec des amis qui eux sont pilotes donc éventuellement je comptais y aller vers je crois le 12 mars quelque chose comme ça à vous confirmer mais voilà si vous voulez passer du côté des circuits si vous êtes dans le nord ou dans le Pas-de-Calais ou si vous voulez faire un peu de route on peut toujours se voir là-bas c'est toujours faisable en plus c'est calme il y a des buvettes on peut faire des tours de piste c'est parfait mais Le Mans pour revenir à ta question il y a de grandes fortes chances parlons français il y a de grandes fortes chances que je sois non il y a de grandes chances que je sois présent au Mans cette année d'accord bon bah écoute ce serait avec grand plaisir de te rencontrer là-bas parce que moi je te dis moi j'habite Le Mans donc je fais beaucoup d'épreuves là-bas en tant que spectateur c'est-à-dire MotoGP les 24 heures à l'époque il y a eu DTM il y a eu aussi les Warther East Bayon-Renault les 24 heures camion toutes ces épreuves là je les fais en tant que spectateur je fais de la photo et voilà et pour moi les 24 heures du Mans c'est vraiment la course de l'année pour moi qui est vraiment magnifique surtout la nuit et je serais ravi de te rencontrer là-bas et de te servir de guide pourquoi pas ah bah écoute c'est très gentil à toi vous êtes vous êtes nombreux ça fait plaisir vous êtes nombreux à vouloir m'accueillir au Mans il y a même des gens qui m'ont dit viens dormir on fera des games sur Forza et tout je fais oui oui on se gagne mais voilà mais j'ai reçu mais même très tôt d'ailleurs quand j'avais lancé la chaîne j'ai reçu des demandes géniales de gens qui m'ouvraient leurs portes en disant ben j'habite là tu viens s'il faut que je cherche à la gare et tout enfin c'est super chaleureux et c'est une fois de plus une preuve que la communauté même sans me connaître et déjà une culture du sport auto est accueillante aussi donc ça me fait vraiment je suis au coeur de voir ce genre de démarche après voilà pour répondre aussi à ce que je vois sur le chat bien évidemment si je vais au Mans on pourra se voir je ne sais pas comment ça se fera je ne serai pas mais bon voilà si vous vous connaissez le Mans ce sera peut-être moi qui sera plus perdu et voilà j'aurai sûrement besoin de guide comme on me propose encore maintenant pour pouvoir me retrouver mais je vous suivrai avec plaisir pour découvrir les plus beaux recoins de cette superbe piste que je n'ai pour l'instant jamais vu bah écoute c'est la bienvenue ah je suis la bienvenue donc c'est formidable je suis la bienvenue je suis la bienvenue pas de soucis non non pas de soucis non mais oui c'est gentil en tout cas merci pour l'invitation ça fait plaisir donc de toute façon je vous tiendrai au courant sur la chaîne YouTube vous verrez je ne vais pas arriver hé je suis au Mans je ne vous l'avais pas dit non non si ça se fait vous serez déjà j'ai envie de vous le dire et je ne peux pas si ça se fait mais voilà donc évidemment les fameuses ne mangent pas trop de riettes au Mans ne te fais pas kidnapper par des buveurs de bière voilà voilà si je finis au camping ça risque de finir mal aussi et je ne voudrais pas avoir des vidéos après qui traînent sur YouTube qui pourraient me mettre on va dire mal à l'aise par rapport à certaines personnes ça pourrait être ça pourrait être dommage et bah écoute et sinon j'avais une petite question je voulais savoir comme tu es un grand fan un grand fan de bouette on peut dire ça comme ça je voulais savoir quelle est ta en GT ta marque préférée ou quel est ton favori aussi pour cette année j'ai beaucoup de respect pour Corvette qui faisait un bon boulot et qui a toujours fait un bon boulot mais je vois cette année Ferrari faire très fort d'accord et tu penses quoi du retour de Ford cette année ? avec les 4 voitures qui arrivent ? je pense que ça va être une enfin ça va être une belle une belle armada avec de très beaux très beaux pilotes ils sont franchement les line-up font rêver quoi c'est vraiment hallucinant après voilà je sais qu'une GT est plus facile et beaucoup plus fiable techniquement qu'une Proto ou une LMP1 ou une P2 je pense que Ford va déjà essayer d'arriver au bout ils l'ont déjà fait de toute façon bref ça s'est pas trop mal passé non plus à Daytona mais je pense qu'il va surtout leur manquer du réglage et de la vitesse ce sera surtout une année d'apprentissage tout le monde ne peut pas faire Porsche voilà je vois plus une histoire comme un peu à la Toyota et la LMP1 ils vont essayer de gravir un petit peu les échelons au fur et à mesure des années face à des institutions bien implémentées que sont Porsche même si c'est l'usine Porsche maintenant Ferrari avec les AF Corses et Aston il ne faut pas oublier Aston malgré tout et Corvette je pense qu'ils vont bien figurer j'en vois une sur le podium mais je ne les vois pas gagner pour l'instant d'accord d'accord et en LMP1 tu penses que la bataille va se jouer entre qui et qui Toyota Audi Porsche sincèrement j'aimerais bien que Toyota revienne un peu aux affaires d'autant que la voiture elle est magnifique cette année je la trouve superbe après avoir au niveau des avec la nouvelle livrée qui est vraiment superbe oui qui rappelle un petit peu les belles époques rouge et blanche Toyota évidemment c'est l'heure du Japon effectivement mais ça donne envie en tout cas la voiture donne envie visuellement je trouve que c'est la plus belle sincèrement qu'on ait vu jusque là parce que l'Audi fait un peu Formule E déguisé malheureusement mais je ne suis pas fan du tout de l'Audi sincèrement même si avec d'autres couleurs qui ont été faites par des fans elle est un peu plus supportable je n'aime pas du tout l'esthétique de l'Audi même si je suis un gros fan des Audi R8 et R10 moi je ne suis pas du tout un fan d'Audi il n'y a pas de soucis ils ont écrasé le monde pendant des années sans aucune concurrence après on leur a laissé aussi ce n'est pas forcément de leur faute mais je ne suis pas du tout un fan d'Audi avec des voitures qui ne font pas pas de bruit du tout en tant que spectateur ce n'est pas jouissif et du coup est-ce que tu t'intéresses encore à la lutte qui est en LMP2 par exemple c'est beaucoup plus même s'il n'y a pas grand monde beaucoup plus ouvert et beaucoup plus sympa à suivre que le LMP1 parce que bon là il y a du bruit en LMP2 il y a encore des vrais moteurs finalement moi c'est vrai que quand je vais voir les 6 heures de spa par exemple j'adore la lutte qui est en LMP2 et en GT parce que c'est vraiment des voitures de course alors que le LMP1 c'est plus un laboratoire sur roues après c'est pas une catégorie que je suis trop mais c'est vrai que ça bataille pas mal moi c'est plus les GT je comprends du coup si tu viens à Franckhorchamp tu vas te faire plaisir écoute c'est un de mes objectifs cette année d'aller à spa pour les inter-spa ou même pour le WEC je verrai bien mais ouais c'est un objectif cette année d'aller là-bas écoute je te souhaite d'y arriver parce que moi j'y vais depuis presque 15 ans donc j'y suis quasiment allé chaque année à moins que ça ait été trop difficile que ce soit financièrement ou en termes d'agenda mais j'y suis quasiment allé chaque année depuis 2002 et ouais c'est la première fois que j'y suis allé j'étais accroupi comme ça avec ma tête dans mes oreilles parce qu'on était dans la tribune couvert de la descente de l'eau rouge et mes parents à 18h m'ont dit bon on retourne parce qu'ils regardent pas c'est chiant mais j'étais gamin j'étais pas prêt maintenant moi aussi j'étais gamin j'allais aux 24h avec mes parents voilà j'ai jamais lâché j'ai raté que 3 éditions depuis 1986 ah bah respect et du coup bah voilà la question qui vient parce que moi aussi j'ai envie de te poser une question puisque quelqu'un qui a quand même tout vu depuis 1986 t'as dû voir des choses pour toi la plus belle édition que tu aies vécu en tant que spectateur c'est laquelle ? je suis curieux de savoir ça 98 je pense ah bah beaucoup hein beaucoup ont retenu 98 avec la GT1 la Mercedes la Nissan c'était vraiment un grand spectacle très bien bah écoute et après voilà il y a aussi des des crashs voilà que j'ai vécu donc celui de Bagniche où j'étais à 100 mètres celui de Tréluier avec la 908 et oui c'était vraiment impressionnant et on fait pas le fier quand on est au bord de la piste c'est vraiment un grand spectacle c'est vrai et une fois qu'on y vient je pense qu'on a envie d'y revenir l'année d'après bah écoute en tout cas tu as fait une belle publicité en tout cas sincère pour la piste du Mans que tu as l'air de t'enchérir et je te comprends parce que si c'est comme moi avec Franck Corchamp j'en suis fier d'habiter au Mans et bien tu as bien raison il faut que diable il faut écoute si tu as d'autres questions non pas spécialement et sinon je voulais te remercier pour tout le travail que tu fais sur ta chaîne merci pour toutes les connaissances que tu as et voilà tout simplement bah écoute merci c'est bref mais c'est sincère je le sens en tout cas merci beaucoup pour ces messages de soutien je fais partie de tes premiers abonnés je pense j'ai passé une nuit avec toi à l'époque voilà calmez-vous attention il va préciser oui oui il a passé une nuit avec moi mais en stream oui en stream je précise précisons attention donc c'était lequel tu disais pardon je t'interromps c'est un de tes tous premiers stream que tu as fait une nuit on était on était même pas dix je crois il y a un an et demi à peu près on va dire ah oui donc à la genèse on va dire ouais ouais c'est ça et tu vois finalement tu vois on a dix fois plus de personnes ce soir et c'est toujours aussi peu professionnel comme quoi tu vois youtube c'est fait vite fait c'est tellement bon tout ce que tu proposes et voilà bah bah écoute merci c'est très gentil à toi merci beaucoup de rien bah écoute une bonne soirée merci toi aussi bah merci beaucoup en tout cas d'être passé c'est bien bah bah merci merci à toi et bon amusement et peut-être au moins alors si on se voit en juin prochain merci beaucoup bonne soirée salut et voilà c'était donc la dernière personne à passer à la libre-antenne parce qu'on a fini à l'heure je vous avoue que j'en aurais bien pris un autre mais bon on est à l'heure on va pas non plus gâcher le spectacle bon fini pour la libre-antenne donc ça a été varié ça a été encore différent de ce qu'on a eu la dernière fois on va on va quitter Skype et on va passer aux choses sérieuses je vous avais dit de préparer votre votre jeu on va partir sur Azzetokorza alors d'ailleurs je voulais préciser je l'ai pas dit tout à l'heure il y a une personne à qui j'ai discuté je ne vais pas dire de mauvais nom donc je vais pas me tromper qui a prononcé Zauber et je voulais le remercier parce que c'est la première fois alors je sais pas si t'es du coin je sais plus mais la première personne que je vois qui cite correctement l'équipe Zauber et pas Sauber comme moi je le dis vulgairement mais c'est bien Zauber donc merci à toi pour cette bonne prononciation c'est comme quand j'ai fait le test de WRC5 j'ai dit Hayundae tout le monde m'a sauté au cou parce que ça se dit pas Hyundai ça se dit Hayundae mais voilà mais merci beaucoup alors si vous avez des questions avant de commencer à jouer pour ceux qui veulent encore préparer assez tôt il y a un truc qui me dérange c'est qu'en fait je voulais vous montrer le chat mais malheureusement l'application sur ne fonctionne plus c'est dommage parce que j'aurais bien voulu vous montrer ça mais ça ne s'affiche pas donc je comprends pas pourquoi je ne peux pas vous montrer le chat alors que si live to win bon écoutez on va faire à l'ancienne voilà alors le chat va spammer alors spammer les questions je vais mettre le chat sous mes yeux et je vais vous répondre alors ne spammer pas non plus parce que on peut vous bannir si vous assistez trop alors le chat est donc voilà donc je commence si vous avez des questions donc vous spammer sur le chat on va faire ça pendant 5-10 minutes le temps que tout le monde démarre assez tôt il y en a qui doivent faire des mises à jour et tout et on se retrouve après pour une game multijoueur pronostic pour la saison 2016 de NASCAR euh Danica Patrick championne euh penses-tu venir à Genève un jour je suis du coin ce n'est pas prévu mais pourquoi pas tu vas à Paris pour la Formule E peut-être j'aimerais bien en tout cas à part pour la Formule E mais bon ça dépendra surtout de la météo c'est normal que le stream coupe environ toutes les 10 secondes non c'est pas normal j'ai une question pourquoi tu ne fais plus de triple screen sur ta chaîne YouTube alors voilà parce que j'attendais quelque chose pour vous faire les triple screen j'attendais de récupérer ceci voilà donc avec ça on va pouvoir faire du triple screen je vais enfin donc j'ai un trépied que je remercie mon ami Hubert qui me l'a offert d'ailleurs passage en vitesse comme ça sur le chat on se dénom en fait voilà maintenant que j'ai de quoi vous filmer le triple screen correctement on va pouvoir faire des écrans des plans à 3 ans donc ça dit comme ça c'est violent mais bien sûr en tout cas voilà maintenant les triple screen pourront arriver tu es venu romancer cette année on y a répondu tu préfères la FA ou le WEC pour l'instant je préfère le WEC pourquoi la formula FFSA a-t-elle été annulée par manque de participants tout simplement et on va remplacer ça par si tout va bien et bien du grand tourisme tu vas faire du Forza 6 Forza 6 a été terminé donc pour l'instant c'est pas au programme mais on pourra peut-être voir le pack Porsche ensemble à l'époque tu postulais chez Eurosport ou la RTBF pour commenter la nuit durant les 24 heures du Mans et bien on ne sait jamais si la rédaction d'Eurosport ou de la RTBF me voit c'est avec grand plaisir que je me lancerai dans l'aventure oui c'est un Nikon penses-tu venir au Québec non que penses-tu de iRacing alors iRacing je l'ai testé vous allez avoir la découverte d'ici quelques semaines donc ne vous inquiétez pas il y aura du iRacing donc je vais vous donner un avis en vidéo ce sera mieux à quand le résultat de ton défi sur WRC5 t'es passé à la trappe pour des raisons contractuelles que penses-tu de l'autosport academy très bonne chose ça nous a permis de découvrir des gens comme Norman Natos Toffel Van Dorn notamment donc effectivement c'est une bonne une bonne chose ton pronostic pour l'Indycar j'aimerais bien voir si mon page no vient s'en sortir cette année est-ce que tu as déjà prévu envisager d'avoir un co-commentateur lorsque tu commentes les courses par exemple à la FFSA non parce que je fonctionne seul et trouver un partenaire est très compliqué et c'est rare que ça fonctionne et je suis d'ailleurs très heureux que ça marche avec Dopamine je m'entends super bien avec lui et on a le vous savez on nous dit souvent qu'on est les Thierry Roland et Jean-Michel Larquet c'est un compliment moi je le prends bien en tout cas on a la Tchatch qui se passe entre nous et ça se passe bien un petit tour sur Assetto Corsa l'Autodromo de Algarave forcément on verra on verra tu finiras nu ce soir peut-être comment t'envoyer un colis par la poste c'est RTL qui a les droits des 24h de spa non c'est la RTBF maintenant que penses-tu de la titularisation de Pascal Verlein chez Manor on en a parlé plus tôt vous pourrez consulter la VOD dans les jours à venir je suis pilote à l'autosport academy ah oui c'est juste Nicolas tu en avais parlé dans un peu plus d'une semaine je vais avoir la PS4 project cars vaut-il le coup oui tu préfères quelle catégorie de course GT3 LMP1 ça dépend j'adore le BTCC le VU de supercar le GTE le GT3 le LMP2 est-ce que je peux te faire un bisou oui bien sûr vas-tu tenter ta chance au rallye jeune de la FFSA non parce que je rentre pas dans le baquet et j'ai pas les moyens ni le temps penses-tu faire un 24h streaming sur Pekar dans Le Mans peut-être et c'est à c'est à Krapovic qu'il faut poser la question encore heureux que c'est juste tu as project cars sur la WAN oui et c'est une catastrophe pour le coup c'est vraiment vraiment catastrophique alors on a rattrapé les questions on a encore 5 petites minutes je pense tu préfères jouer sur un ou trois écrans trois écrans c'est plus simple parce que tu as une vision périphérique tu n'es pas obligé d'appuyer sur des boutons quand tu veux regarder à gauche ou à droite c'est un peu plus simple donc tu commenteras le VEC peut-être vas-tu faire d'autres championnats comme celui des BMW 320 oui le championnat de la deuxième saison arrivera à partir du mois d'avril restez attentif et surtout venez voir la manche de Borno vous allez voir ça risque d'être intense à quand le mans sur Project Cars bah écoutez là la carrière Project Cars continue j'en ai tourné un petit peu hier j'en tourne encore demain et vendredi parce qu'après je promo au week-end de Saint-Valentin faudra bien mais enfin faudra bien avec plaisir bien sûr mais bon donc on va continuer la carrière après l'endurance je pense peut-être faire de la formula et après il faudra bien mettre un terme à cette carrière Project Cars donc je vais essayer d'aller peut-être vers 50-60 épisodes et après on mettra un terme à la carrière puisque c'est parti quasiment du bas de l'échelle jusqu'aux 24h du Mans comme c'est mentionné Feras-tu des gameplays d'Asetto Corsa sur console ? Sur One certainement Que penses-tu de Pierre Gasly et de ses chances cette année ? Pierre Gasly est un Gasly pardon est un très bon pilote et s'il arrive à se placer dans la filière Red Bull il pourrait remplacer pourquoi pas Verstappen qui partirait remplacer un pilote chez Red Bull donc pourquoi pas l'avoir l'année prochaine chez Toro Rosso Rosberg champion s'il vous plaît pourquoi pas il a de la chance Rosberg deuxième championnat 2015 et Vettel troisième oui mais en 2016 Rosberg pourrait être troisième et Vettel deuxième c'est ce que je voulais dire Fanatec c'est du Fanatec je reçois mon Oculus Rift cette semaine que penses-tu de l'Oculus j'aimerais bien le tester sincèrement j'en ai pas les moyens de m'acheter un DK2 mais j'aurais bien aimé comment on peut te rejoindre sur Assetto nom du serveur alors il n'y a pas de serveur il n'y a rien il va falloir être sur le live je vais choisir une session et vous allez me rejoindre tout simplement tout simplement oui que penses-tu de ma nor LMP2 j'ai pas prêté plus attention que ça et pour l'instant est-ce que tu es toujours célibataire non ou m'as-tu piqué quel budget pour un bon setup volant, bac et écran un bac et 400 un volant 300 un écran 250 plus le PC à faire derrière oui le il faudra bien le il faudra bien bah oui évidemment je ne suis qu'une victime dans tout ça tu as douté pour me répondre sur le streaming 24h du mois à mon avis tu as déjà envisagé ouais oui maintenant en P2 pronostique non je n'en sais rien franchement je ne peux pas vous dire comme ça est-ce qu'Assetocorsa va faire comme la dernière soirée live antenne non ça devrait aller j'espère que ça se passera bien je compte sur vous pour piloter proprement que penses-tu du nouveau championnat avec les Léon TCR bah j'ai hâte de voir ce que ça va donner la grille a l'air intéressante ah oui grosse info j'étais content Pierre-Yves Cortals qui va signer sur une Opel OPC sur un Astra OPC pour le championnat TCR j'ai hâte de voir ce que Pilou va faire je suis un gros fan de Pierre-Yves Cortals et le revoir au allez dans une bonne voiture de tourisme ça risque de me faire du bien au moral donc allez Pilou Gasly vient de ma région ok penses-tu que Iceman peut remonter la pente en 2016 ça risque d'être dur est-ce que tu joues sur la One bah oui je viens de finir Forza donc tout va bien ne songes-tu pas à faire du multi sur Airfactor 1 c'est le seul simulateur que j'ai non parce qu'Airfactor 1 est assez vieux et plus grand d'intérêt surtout qu'Al2 combien de voitures et circuits sera assez tôt je sais pas on sera à 24 je pense que penses-tu de 60 participants au Mans c'est une bonne chose surtout si ça nous permet d'avoir 2-3 stands exotiques ça peut être sympa comme on a eu la Delwing par exemple ça pourrait être sympa d'ailleurs j'ai vu qu'un pilote paraplégique je crois va faire le Mans et j'ai hâte de voir comment ça va se passer je lui souhaite toute la réussite possible ah c'est encore ça coûte combien tu peux l'avoir sur gamesonet.com pour une quarantaine d'euros tu te souviens de la chicane du nerf oui et t'as intérêt de t'écarter cette fois faut que tu mettes ta chérie au sim racing en 1v1 ça ferait une belle série sur ta chaîne non je pense pas je pense pas qu'elle appréciera tu penses que Audi va gagner le wake bah Audi peut encore être champion parce qu'ils vont avoir de belles armes j'ai hâte de voir j'aimerais bien voir Toyota combien as-tu de poils de barbe un peu trop j'aurais dû me raser avant ce n'est pas très professionnel tout ça ah grosse blague de Guigui qu'on va mentionner vous le voyez quand même là mais bon est-ce que tu préfères Assetto ou Assetta MDR combien de voitures et circuits dans le jeu Assetto j'en sais rien va voir sur internet je ne suis pas un jukebox le pilote handicapé s'appelle Frédéric Saussé voilà donc Frédéric Saussé à qui je souhaite toute la réussite je suivrai ça de près au membre quel est ton type de frites préféré bien rousse avec du sel de guéran avec du bon gros sel de mer et avec une crotte de sauce en d'alouse c'est le meilleur ton jeu favori hormis jeu de course mes jeux favoris j'ai beaucoup apprécié les jeux de style Dishonored j'avais bien aimé je joue sinon à FIFA non mais plus classique je suis en train de faire le dernier Tomb Raider j'adore je suis un gros fan depuis longtemps de la série Tomb Raider et voilà après évidemment oui c'est vraiment classique c'est du Mario Half-Life tous ces jeux là donc je suis un grand tu as encore GTA 2 j'ai 4 exemplaires de GTA 2 je vous en ferai gagner en giveaway quand je comprendrai comment ça marche Sébastien Lobre la semaine prochaine j'ai commencé ça arrive cette semaine parce que contrairement à d'autres personnes qui font une découverte et qui font un test en 20 minutes moi quand je vous donne l'avis sur un jeu je le teste évidemment Minecraft non je joue pas à Minecraft mais j'adore regarder Minecraft je suis un gros fan forcément des KTP et tout ça Arma est-ce que tu aimes ce genre de jeu non Arma c'est trop en fait c'est tellement précis que c'est chronophage pour s'y retrouver je ne prends pas le temps d'y jouer donc oui je joue encore à GTA 2 évidemment ah que pense-tu de la nouvelle Ferrari de la nouvelle génération de l'AFF que j'ai vu j'adore la nouvelle version elle est très jolie tout le monde dit de la merde sur Rallye Evo et pourtant et pourtant si ils savaient iRacing non on en a parlé Space Engineer non test de 1h de Sébastien Labrallievo oui c'est ce qui arrivera certainement il faut avoir un bon PC pour faire tourner Asset Corsa et d'autres jeux de simulation oui comme tous les jeux évidemment si tu veux commencer à avoir de l'ombre et des reflets il faut quand même un PC qui tienne la route donc un i5 est quand même recommandé où est ton peignoir rose ma mère l'a récupéré World of Warcraft non je n'ai pas le temps malheureusement 5 minutes c'est long chez toi oui bah écoutez c'est votre faute aussi il était 40 il est 46 ça fait 6 minutes je vais me faire engueuler de répondre à vos questions pour une fois que je fais une libre antenne vous êtes fous non ne faisons pas de résumé tu seras à 6h de spa en mai oui si j'ai l'autorisation d'y aller évidemment les collaborations dans le futur à part Dopamine pour le championnat Forza ah bah il n'y a que moi Dopamine et Kijuki ça ne change pas on est 3 normalement à moins que Dan Greenwald pour venir faire la finale avec nous ce serait cool la 10ème manche en cabine chez Dopamine ce serait sympa la saison d'F1 2015 en ligne c'était pas ce soir que ça devait commencer alors c'était pas du F1 2015 mais ça devait commencer ce soir mais ça a été bien entendu annulé comme expliqué plutôt tu joueras sur la version console d'Assetocorsa oui je l'ai déjà dit je rigole je rigole m'engueule pas pas de problème Nicolas je plaisantais également le sarcasme et le second degré bien sûr ton championnat de course de voiture préféré l'ETCC Cyprien au Squeezie Squeezie pour le gaming on s'entend bien War Thunder est sympa aussi ouais j'aimais bien World of Tanks j'ai commencé mais j'ai pas plus joué c'est à cause de Madame Maxou que tu sais pas si tu vas aller à Spa ou pas non non mais ça oui c'est pas que ça il y a plein d'autres éléments il y a le boulot à côté parce que les week-ends où j'ai par exemple le championnat Forza je crois qu'il y a un week-end où ça tombe avec un gros événement à Spa que je voulais aller voir donc je ne pourrais pas aller le vendredi à Strasbourg et du dimanche à Spa ça risque d'être compliqué notre passion dans la vie j'aime le poney et le deltaplan indoor donc tu commentais avec Ijuki non tu vas aller au moins un jour oui peut-être c'est à comment je peux en apprendre beaucoup plus sur les voitures alors il y a deux choses YouTube et les bouquins les bouquins ça paraît pas évident mais va dans une bibliothèque t'as des bouquins entiers d'encyclopédie de voitures c'est des gros bouquins verts qui font 17 kilos et demi par tome et tu peux apprendre beaucoup de choses la lecture c'est pas mal moule ou frite ? frite le salon ouvre à quelle heure sur le site d'accord ça ? alors il n'y a pas de salon il faut juste être prêt moi je vous rejoins et voilà Nicolas Youporn pas du tout c'est quoi ces questions ? belle déco pour la chambre oui alors pour ceux qui arrivent parce que vous commencez à arriver vous êtes 125 c'est formidable la chambre le room tour de ma chambre c'est 10 000 abonnés je l'ai dit depuis que j'en ai 200 d'abonnés à 10 000 abonnés je vous ferai un room tour complet de la chambre avec les miniatures vas-tu voir Deadpool ? j'ai pas encore été le voir mais j'aimerais bien le voir Deltaplan indoor et le poney et oui évidemment on a des vraies passions Proximus ou Mobistar ? Proximus évidemment pour être plus proche de vous ton avis sur les 12h de Bathurst 2016 ? et bien j'ai pas pu les voir non c'est quand ? oui c'est passé pardon oui non j'ai pas pu les voir malheureusement j'étais occupé à autre chose effectivement ta marque de voiture préférée ? Byrish Motorun Vercue BMW évidemment par contre prends une partie avec une personne tout à l'heure oui 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 ta voiture préférée BMW M3 E30 1987 rouge comment tu fais décoller un poney sur un Deltaplan indoor mais c'est ça la magie du sport ouais as-tu des NASCAR miniature ? oui 2 te souviens-tu de la couleur de ton mur ? alors vous pouvez en voir ici un petit trait et c'est moche AMG ou Mpower ? Mpower ton actrice porno préférée ? à quand le Snapchat Maxoul Pilote ? devinez quoi ? j'ai Snapchat ? formidable alors je vais vous le donner parce que bon voilà je ne vais pas faire de j'ouvre vos snaps peut-être après tout ce serait drôle puisque tout le monde le fait pourquoi pas moi une fois de plus un grand moment de professionnalisme à mon téléphone en plein live évidemment alors le snap c'est Maxou underscore le pilote Maxou underscore le pilote envoyez-moi vos snaps je ferai une vidéo annonce avec le bon snap et je ferai une vidéo si vous m'envoyez des snaps pas de soucis et comme ça je n'ai pas répondu à la question de Maxime tu me conseilles quoi pour un bon volant pour 250-300 boules le JTG G27 le sport c'est comme la religion je suis croyant mais pas pratiquant très belle philosophie on pourra peut-être se voir au moins avec plaisir quelle est la couleur de ton caleçon ? je n'en ai pas Maldonado est ton ami non c'est mon beau frère c'est quoi ton gamertag sur la Xbox One Maxou le pilote chercher un petit peu comment fais-tu décoller un deltaplane à l'intérieur d'un poney ? non je fais décoller non mais c'est deux sports différents vous ne savez pas ce qui est vrai as-tu déjà eu l'occasion de conduire sur circuit ? si oui quel circuit avec quelle voiture ? j'ai été passager je n'ai pas encore piloté sur circuit proprement dit je vais faire du karting à l'île fin du mois si ça vous intéresse meilleure voiture pour toi les anciennes ou les modernes ? les deux ont leur charme Danica ou Carmen ? Danica parce qu'elle est brune est-ce que le running gag Maldonado va rester même s'il n'est plus en F1 où il sera remplacé ? il est possible qu'il y ait autre chose qui vienne remplacer ça et je compte sur mon ami Michael pour me trouver des sources la voiture la plus puissante que tu aies conduit ? pas grand chose une BMW c'est 150 chevaux je pense 150-160 pas fou je ne roule pas comme un tapé comment faire décoller un poney deltaplane ? alors on va arrêter avec ça on pourra se croiser à ce pas avec plaisir quel est le pilote le plus mauvais depuis 2000 en F1 selon toi ? le plus mauvais depuis 2000 en F1 bien mais je risquerai de dire des bêtises donc je vais m'abstenir le plus mauvais depuis 2000 jamais c'est depuis 2000 c'est chiant parce que chaque fois que j'en trouve un mauvais je lui trouve un truc qu'il a fait d'absolument fantastique Luca Badoer quand je vois les questions je me dis que j'aime cette communauté moi aussi je vous aime ta marque de lunettes préférée sérieux ? t'avais pas roulé avec une Cléo Williams ? oui mais en tant que passager d'ailleurs je le remercie encore son propriétaire bon la course assez tôt c'est quand ? c'est maintenant on avait dit 23h grand max j'attendais un petit peu les brunes ne comptent pas pour des brunes effectivement c'est la vie et bonsoir FireGas bonsoir aux derniers arrivants est-ce que tu m'aimes ? oui Maxime j'adore ton humour voilà alors j'avais pensé à Gaston Mazzacane mais non on ne va pas on ne va pas exagérer comment puis-je savoir comment puis-je savoir autant que toi sur l'automobile sur l'histoire des courses et les championnats pareil j'ai dit des bouquins YouTube karting Galil j'ai le record de la piste là-bas ah nice je ne sais pas si je vais sur le karting classique ou le karting électrique qui est sorti style Mario Kart à voir essence ou essence gazogène plutôt le Sopala ou le PQ pour non mais please j'ai des modérateurs ils servent à quoi le Mans pas j'ai même des gens qui laissent des trucs genre Porsche Peugeot quel âge avait Rimbaud 17,5 mais seulement le mardi il commence à être assez tard oui on va y aller on va y aller le plus grand pilote de tout l'enfant de jeu c'est Nasty War tout autre ça je ne vais pas répondre parce que je risquerai de faire des des jaloux Franconen ou Wall Stark alors j'adore Wall Stark mais je suis un gros fan de Franconen il mérite d'avoir beaucoup plus de vues j'adore sa voix j'adore son style et en fait ce que j'adore chez Franconen si tu vois cette vidéo j'espère en tout cas j'adore sa passion il a le sourire aux lèvres quand tu vois qu'il joue à un jeu il kiffe quoi et c'est ça que j'adore c'est pas un boulot serré comme moi Wall Stark qu'on fait vraiment c'est plus sérieux en tout cas c'est ça que je veux dire il a une analyse il prend son pied c'est ça que j'adore chez Franconen c'est pour ça que je regarde ses vidéos quelle qu'elle soit même si je préfère le rallye chez Franconen que la piste en plus quand tu le vois dans son baquet il prend du plaisir et c'est des gens comme ça je suis content que des gens comme ça et un peu plus d'abonnés aller voir ce que fait Franconen lui il le mérite sincèrement franchement alors Aurélien qui me fait tes beaux merci Franconen j'adore rire et son accent corse mais oui mais Franconen est un personnage c'est ça aussi c'est qu'il a une personnalité j'adore quoi le plus grand pilote de rallye pour toi de deux jours ou ancien pour moi c'est Walter Rohr en partie avec avec Harry Vatanen c'est pour moi ta poiture 49 eh ouais Trost ou Senna Senna eh oui Senna on pourra se voir au moins effectivement bon allez dernière question que fais-tu dans la vie des crêpes ta grandeur de t-shirt 2XL à quand Project Cars 2 quand ils le sortiront ta taille de jante préférée 18 pouces parce que plus c'est pas agréable et trop petit après ça se voit pas Harry Vatanen voyons bah oui Harry avec un I pitié thé ou café café de sucre pas de lait si pas ah esti ah je vais boire excusez-moi je suis en libre antenne depuis 3h ah Digiproze par contre non Digiproze j'ai arrêté parce que voilà bref et voilà Franconen n'a jamais sa langue dans sa poche et c'est pour ça qu'on l'aime et tu as bien raison plus grand pilote de tous les temps c'est difficile pourquoi la vie ? parce que la mort plutôt grande ou petite ? grande tu donnes ton sang non je ne peux pas donner mon sang puisque eh bien j'ai des carences mais je l'ai fait quand j'étais en bonne santé question au modo si Maxou vous paye jamais vous comptez faire une manif avec la CGT ils seront deux et je ne sais pas combien ils seront selon la police ils sont deux déjà comptes-tu faire de Youtube ton métier ? pourquoi pas Sosopoivre très beau pseudo c'est parti pour Asseido on y va as-tu des infos concernant le championnat ERC 2016 ? pas du tout Vadim Kogai on balance des noms aussi Mini qui revient en W en privé bonne nouvelle pourquoi pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada